Musique Coucou mes roseaux, alors j'espère que vous allez bien Je souhaite déjà la bienvenue à tous les nouveaux abonnés Je vous remercie et je remercie également les abonnés qui sont là depuis le début Merci à vous et merci à tous ceux qui commentent mes vidéos Ceci étant dit, je vais vous parler aujourd'hui de moi qui ne suis pas sorcière de Salem de Marisconde Que j'ai lu dans le cadre de mon club de lecture Donc ce sera la dernière édition de mon club de lecture des Roseaux-Bourg Peut-être qu'il est actuellement Puisque dans 10 jours, je fais le lancement de ma box littéraire Je suis très stressée mais bon, ça va aller J'espère que ce sera dans 10 jours parce que voilà Bref, donc je vais vous parler du livre de Marisconde Alors Marisconde est née en 1937 à Pont-à-Pitre en Guadeloupe C'est une autrice guadeloupéenne Voilà Je rappelle que donc la Guadeloupe est partie de la France Depuis 1946, c'est un département d'outre-mer Et Marisconde, elle a écrit énormément de livres Elle a commencé à écrire très jeune De mémoire vers l'âge de 16 ans Elle a pas mal voyagé Elle a vécu en Guadeloupe Elle a vécu dans certains pays d'Afrique En Côte d'Ivoire, au Ghana Elle a vécu à Londres Elle a travaillé à la BBC Elle a enseigné à Boston aux Etats-Unis Elle a enseigné la littérature française Et elle a introduit la section créole A l'université de Boston Elle a participé également Elle est revenue en France Elle a participé à l'élaboration de la loi Taubira Elle a participé aussi à la Taubira Donc pour la reconnaissance de la traite négrière Comme un crime contre l'humanité Elle a participé à la création d'une journée Commémorative pour les victimes de l'esclavage Donc c'est le 10 mai Ça a été accepté en 2006 Sous la présidence de Jacques Chirac Pardon, j'ai reçu des messages Donc voilà C'est une autrice engagée Elle est un peu dans le courant De la négritude avec Amy Césaire Elle a écrit énormément de romans Je l'ai déjà dit ça Elle a écrit des essais Des pièces de théâtre Des livres pour enfants Des romans jeunesse Donc voilà C'est vraiment une autrice De talent Moi j'ai déjà lu deux livres de cette autrice Avant Donc la belle créole Que j'ai lu il y a un an je crois Et c'est la nire coucoupée Que j'ai lu quand j'étais au collège Donc c'est une autrice que je connais Bien J'aime beaucoup le style Et donc Moi Tituba Sorcière de Salem En fait ça raconte l'histoire de Tituba Donc c'est une histoire vraie Que Mariscondé a romancée Alors il faut savoir que la vraie Tituba Est une indienne Arawak Peut-être qu'elle est métisse Indienne, noire On ne sait pas trop Mais a priori elle est indienne Arawak Elle n'est pas moire Voilà Au sens propre du terme Même si à mon amie Elle doit être quand même foncée Bref Peut-à-porte C'est pas l'objet du débat Bref Mariscondé a romancé l'histoire Elle a choisi De la situer À la barbade Je ne sais pas si elle est Ah si Elle est vraiment de la barbade La vraie Tituba Est vraiment de la barbade Et elle a été impliquée Dans les affaires des sorcières de Salem Voilà Donc ensuite Après ça On n'en parle plus De cette Tituba Donc Mariscondé Elle a décidé de réécrire D'écrire son histoire Et donc Mariscondé Elle Elle la place En tant que fille D'une esclave Qui s'appelle Abena Qui a été violée Par un marin Sur le bateau Qui va à la barbade Donc sa mère Donc elle a eu une relation Très compliquée Avec sa mère Puisqu'elle était Puisque sa mère Elle la voyait Comme l'enfant De La personne Qui l'a violée C'est horrible Et donc Voilà En fait On va suivre Tituba Qui Qui très tôt Va être seule En fait Et Et voilà Donc du coup Je vais vous lire Un petit peu Je vais vous lire Les deux premiers paragraphes Parce que j'avais dit Qu'à partir de maintenant Je lirai les deux premiers paragraphes Des livres Que je vous présente Ah oui C'est long là Alors Abena ma mère Un marin anglais La viola Sur le pont Du Christ The King Un jour De 1600 Et quelques Alors que le navire Faisait voile Vers la barbade C'est de cette agression Que je suis née De cet acte De haine Et de mépris Quand De longues semaines plus tard On arriva au port de Bridgetown On ne s'aperçut point De l'état de ma mère Comme elle n'avait sûrement Pas plus de 16 ans Comme elle était belle Avec son teint D'un noir de jet Et sur ses hautes pommettes Le dessin subtil Des cicatrices tribales Un riche planteur Du nom de Darnell Davis L'acheta très cher Avec elle Il fit l'acquisition De deux hommes Deux HNT Cela aussi Victime des guerres Entre Fenty Et HNT Il destinait Ma mère A sa femme Qui ne parvenait pas A se consoler De l'Angleterre Et dont l'état physique Et mental Nécessitait Des soins constants Il pensait Que sa mère Saurait chanter Il pensait Que ma mère Pardon Saurait chanter Pour la distraire Danser éventuellement Et pratiquer Ses tours Dont il croyait Les nègres friands Il destinait Les deux hommes A sa plantation De canasté Qui venait Bien Et à ses champs De tabac Voilà Ça c'est les deux premiers paragraphes De Moiti Tuba Sorcière Déjà on voit que le style Est un peu poétique Assez cru en même temps Voilà Donc j'aime bien J'aime beaucoup Le style De Mariscondé Et Et voilà En fait Les thèmes Qui sont abordés Dans Dans ça Le racisme L'esclavage La sorcellerie Puisqu'ils la prennent Pour une sorcière Avec le côté Négatif Que ça La magie noire Etc Il y a aussi L'exil Puisque De la barbade Elle va A Salem Et du coup Son île Natale Le manque Énormément Qu'est-ce que J'ai dit Il y a la relation Un petit peu Mère-fille Aussi Beaucoup Dans le roman L'amour Aussi Un peu Compliqué Déçu Souvent Voilà C'est un petit peu Les thèmes Qui sont abordés Dans ce Dans ce roman Voilà J'ai beaucoup aimé Ce livre Je trouve qu'il se lit Hyper bien C'est fluide Ça décrit bien Ce qui a été La vie De Tituba Enfin Ce qu'aurait pu être Ou ce qui a été La vie De Tituba Puisque c'est Romancé Et Voilà Moi ce qui m'a Terturbée Mais Si je vous dis Ça va être un peu Un spoil Donc je ne vais pas Vous le dire Voilà Donc si vous l'avez lu Je veux bien Qu'on en parle Comme ça Je pourrais spoiler Sans problème Enfin je ne le spoilerai pas Puisque vous l'aurez lu Mais Mais voilà C'est vraiment un livre Que j'ai beaucoup Beaucoup aimé Marie Scondé C'est une autrice Qu'on ne voit pas assez Alors qu'elle est hyper connue Elle a écrit énormément de livres Elle a eu en plus Le prix Nobel alternatif Pour Moi de Tituba sorcière En 2018 Si je ne m'abuse Voilà Je mettrai Dans mon les infos Mais voilà Elle a quand même Le prix Nobel alternatif Et on n'en parle absolument pas D'ailleurs On ne parle Pour ainsi dire Jamais D'auteur Entier Donc voilà Donc Comme je disais Là c'est ma La dernière édition De mon club de lecture De manière On va dire Non professionnelle Même si bon Après ça ne va pas être Non plus Voilà Puisque Le 30 Donc ça va être Le lancement De ma boxe littéraire Et donc à partir de là Les lectures que je ferai Ce sera Dans le cadre De ma boxe Donc Le club de lecture Ce sera toujours là Mais il se fera Dans le cadre De ma boxe littéraire Mais je ferai toujours Des vidéos Voilà Pour la chaîne Ça ne va pas changer Je ferai toujours Des vidéos De mes lectures Et voilà C'est juste Qu'en plus J'aurai J'aurai mon entreprise Voilà J'espère que Vous Ça va toujours bien N'hésitez pas A me donner vos avis Sur ce livre Que j'ai beaucoup aimé Je pense qu'il va faire partie De mes coups de coeur De 2020 Et puis je vous dis A très bientôt Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz